C'est une première depuis la seconde guerre mondiale. La fête des loges qui devait s'est déroulée du 26 juin au 16 août n'aura pas lieu. Le maire de la commune, Arnaud Péricard, vient d'annoncer cette décision. La raison invoquée, la crise sanitaire liée au Covid-19. Monsieur le maire nous a expliqué les problèmes, c'était sanitaire surtout, qu'on est toujours en zone orange et que c'est compliqué pour organiser le flux d'entrée des clients, la distance entre chaque client. L'organisation d'un tel événement dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye aurait également un impact économique important pour la commune. Le coût de l'organisation est supporté par la commune. La perte pourrait atteindre 700 000 euros cette année en raison d'un format réduit sur la durée comme sur le nombre de forains présents. De leur côté, les forains accusent le coût. Déjà frappés par l'annulation de la foire du trône, les propriétaires d'attractions et les restaurateurs craignent la banqueroute avec le report de cette 368e édition. La plupart, on n'a pas de revenus, on n'a rien du tout parce qu'on a la lettre de l'État, mais il y en a beaucoup qui ne le touchent pas. C'est compliqué, il faut faire des demandes et tout. Et puis il y a les plus gros forains qui ont des gros crédits. Ils vont déposer le bilan. On ne sait pas comment ça va faire l'avenir pour eux. Les organisateurs espèrent un retour à la normale en 2021. Chaque année, la fête des loges accueille près de 3 millions de visiteurs et 200 attractions.